Alors, bah tiens, en parlant d'actualité, je vous ai trouvé, encore une fois, un moteur de recherche qui s'annonce être capable de vous fournir la preuve que vous avez été piraté. Alors, on connaît tous OnPonPassword, là. Vous mettez votre mail, il vous dit « Oui, oui, vous êtes bien dans une base de données. » Alors, j'ai plein de gens qui me disent « Oui, c'est vachement bien. » « Oui, c'est chouette. Très honnêtement, c'est bien. » Voilà, vous êtes au moins alerté que votre mail a potentiellement chuté. Ça vous dira que ça, ou ça vous dira pas beaucoup plus, parce qu'il n'a pas toutes les informations, vous vous doutez bien. Ils font pas de l'infiltration, eux. Même la plupart du temps, c'est certains pirates qui leur envoient les données. Je prends l'exemple, là, dernièrement, d'un pirate informatique avec le département de la Défense. Je vous en parlerai, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Bref, c'est un outil intéressant. Il y en a plein d'autres. Souvenez-vous, Zataz avait révélé, au mois de juin, la sortie d'Illiminit Illicit, qui était un site moteur de recherche, qui lui proposait quand même quelque chose comme un milliard et demi de données, qui avait fuité, pareil, des bases de données. Il avait fait, il avait agrégé tout ça, et vous tapiez votre nom, votre mail, votre IP, je ne sais trop quoi encore, et il vous disait si vous aviez fuité, et surtout, dans quelle base de données ? Eh bien, une exclusivité pour vous ce soir. J'en ai pas encore parlé sur Zataz, il y en a pas encore eu sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Twitch, donc il est tout à fait normal que ça soit vous qui le voyez, là, avant tout le monde. Je vous montre cette petite chose. Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, ici, il n'est pas question que je vous fournisse l'URL, que je vous permette d'accéder à ce genre d'outil de moteur de recherche. Mais il est important de le connaître, il est important de savoir que ça existe. Et ce moteur de recherche ne propose, entre guillemets, que 30 millions de records, bref, de logs, bref, de lignes correspondant à une potentielle fuite de données. Et il vous dit, grâce à son outil, vous pouvez avoir accès aux mails, aux mots de passe, aux usnames, Discord ID, IP adresse, etc., etc. Oui. Sauf qu'il y a de fortes chances que ça soit un piège. Parce que ça aussi, il faut y penser. Tout à l'heure, on parlait de ce site dont tout le monde parle, mais c'est un site qui n'est pas vraiment sur le territoire européen. Donc, du coup, vous fournissez votre mail à quelqu'un qui peut potentiellement avoir des problèmes de cybersécurité, comme ça a été le cas il n'y a pas très longtemps, que ces données ne sont pas RGPD, et que surtout, il n'y a pas accès à toutes les infos. Lui, clairement, pour moi, c'est un styleur, c'est un piège. Les gens qui vont donner leurs informations, ils ont donné leur information à un inconnu. Vous êtes en train de chercher votre mail, lui est au courant que Damien est en train de chercher des informations. Alors imaginez des gens encore plus cons, pardon du terme, qui vont rentrer le mail de leurs voisins, de leurs collègues, de leurs concurrents, de je ne sais trop qui encore. Et il rentre ces informations, et bien ce site pirate, potentiellement, est peut-être en train de les collecter. Bref, à force de jouer au malin avec le diable, certains vont y perdre la queue, et les cornes, soyons très clairs. Mais voilà encore un nouvel outil. On en a repéré deux autres, mais celui-ci, je voulais vous en parler, parce que pour moi, ça c'est un piège. Pour moi, derrière, il y a un pirate informatique. Alors si jamais vous en entendez parler, si jamais vous voyez, et vous commencerez peut-être à voir des liens, sortir par rapport à son moteur de recherche, faites très attention. Derrière, il peut y avoir bobo-cucu.